Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci si vous nous rejoignez. Ce soir, nous avons décidé de parler des hépatites virales qui constituent avec la tuberculose, les deux premières causes de décès dans le monde par maladie infectieuse, loin devant le VIH, sida et le paludisme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Bénin, la situation n'est pas des plus reluisantes. Les hépatites sont la première cause de décès par cancer chez l'homme et la troisième chez la femme derrière les cancers du sein et du col de l'utérus. Au vu de ce tableau, quelle stratégie mettre en place pour la réponse ? On en parle avec le professeur Nicolas Kodjo, hépatogastro-entérologue, point focal bénin de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites, président de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales à Boshivy. Bonsoir professeur Kodjo. Bonsoir madame la journaliste. Merci d'être venu nous éclairer sur les enjeux de l'élimination des hépatites virales et les défis liés à ces fléaux. Eh bien, la toute première question. Vous êtes engagé dans la lutte contre les hépatites virales il y a plus d'une dizaine d'années. C'est bien sûr cela ? C'est bien ça. Voilà. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin en termes de chiffres ? Effectivement, quand on veut lutter contre une endémie nationale, il faut partir des données objectives. Effectivement, ce sont les statistiques qui les donnent. Notamment, la prévalence dans la population générale, le nombre de décès. Alors, ces données n'existaient pas jusqu'en 2013. C'est en 2013 que c'était le ministre Alassane Seydou qui a pu commanditer une enquête nationale de prévalence qui a été réalisée chez les nouveaux donneurs de sang de 2013. Et c'était en ce moment-là qu'on a pu avoir une idée de l'importance de cette maladie dans notre pays. Et les données de cette enquête montrent que la prévalence nationale, globalement, chez les donneurs de sang, bien entendu, était de 9,9% pour l'hépatite B et de 4,12% pour l'hépatite C. Avec de très grandes variations selon les régions. Les régions les plus atteintes étant ceux de l'Atakura-Donga, avec une prévalence de 20% pour l'hépatite B et 12% pour l'hépatite C. Les régions les moins touchées étant ceux de monocoufaux, avec une prévalence de 8% pour l'hépatite B et 1,45% pour l'hépatite C. Vous voyez déjà, ça pose des problèmes et ça demande d'autres enquêtes pour préciser pourquoi certaines zones sont plus touchées que d'autres, alors que d'autres régions sont moins épargnées. Alors j'allais justement vous demander, de 2013 à aujourd'hui, est-ce que ça a évolué, les chiffres ont évolué ? Sur cette base-là, l'alliance, la société civile surtout, a pu vraiment mener des campagnes de sensibilisation auprès des autorités de l'époque, auprès des différents menus de la santé qui se sont succédés et auprès du Parlement. Et notamment en 2015, l'alliance béhinoise des organisations de la société civile a organisé une marche sur l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Et cette marche-là nous a donné l'occasion de faire des plaidoyers sur l'importance d'une loi sur l'hépatite et vraiment la nécessité de protéger les populations contre ces fléaux. Revenons à la maladie même, elle-même. Pourquoi parle-t-on d'hépatite virale ? On parle d'hépatite virale parce que les germes en cause, c'est-à-dire les microbes, appartiennent au groupe des virus. Parmi les microbes, vous avez les bactéries, vous avez les parasites et puis vous avez les virus. Et ici, les agents qui concernent Marie-Lasson appartiennent au groupe des virus. C'est pour ça qu'on les appelle virus de l'hépatite B et l'hépatite C. Donc il y a plusieurs formes d'hépatite ? En fait, il y en a cinq. Lesquelles ? L'hépatite virale A, B, C, D et E, ainsi dénommées par lettres alphabétiques selon leur ordre chronologique de découverte. Le premier étant le A, le second, le B, le C, le D et le E. Et lesquelles sont les plus virulentes ? Alors, parmi ces virus, deux déterminent des maladies aiguës. C'est l'hépatite A et l'hépatite E. Donc, on les appelle maladies aiguës parce qu'elles durent moins de six mois. Quand les personnes sont atteintes, la virémie diminue et s'élimine de l'organisme et la personne guérit en général entre trois et six semaines. Dans des cas particuliers, exceptionnellement, ça peut durer plus, mais dans tous les cas, avant six mois, la personne doit être guérie définitivement. Et on appelle ça hépatite aiguë, c'est tout. C'est pour cela que ces deux virus-là ont peu d'importance en santé publique. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais les virus les plus dangereux sont le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Parce que les maladies qu'elles déterminent, dans un nombre de cas, peuvent durer plus de six mois. Et réaliser ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et ça, si on ne prend pas des mesures pour traiter le malade, le malade peut vivre toute sa vie avec ces microbes-là. Et dans certains cas, au bout de 20 ans d'évolution, justement, apparaissent les complications à titre de sirop du foie et de cancer du foie, qui sont les causes habituelles de décès chez ces malades-là. Et c'est d'autant plus important que, vous venez de le dire, que ces virus-là sont quand même la première cause avec la tuberculose, des décès dans le monde par maladies infectieuses. Parce que c'est actuellement les hépatites, chaque jour, causent près de 3600 morts, 3600 décès par jour. Par jour dans le monde ? Ben oui. 1,340,000 par an, c'est l'OMS. Donc, à vous entendre, les hépatites les plus virulentes, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. C'est ça ? En raison des complications qu'ils entraînent. Le A et le B, le A et le E n'entraînent pas ces complications-là. C'est le B et le C qui entraînent des complications mortelles, que sont la cirrhose et le cancer du foie. Et c'est le foie, l'organe, que les deux virus attaquent dans notre organisme. Voilà. Quand ces virus-là pénètrent dans le corps humain, ils vont se loger dans le foie. C'est dans le foie qu'ils vivent et qu'ils entraînent les dégâts. Et quels sont les facteurs de risque ? Pour comprendre les facteurs de risque, il faut d'abord connaître les facteurs de transmission. Allez-y. Voilà. Les facteurs de transmission, pour les aborder, il faut d'abord préciser la différence entre ces deux virus-là, entre le B et le C. Le virus C n'est présent que dans le sang. Donc, on ne peut se contaminer qu'en contact du sang. Alors que le B, il est présent dans toutes les sécrétions humaines qui sont de l'organisme. Le C est présent dans le sang uniquement. Et donc, il peut être héréditaire. Non, ce n'est pas héréditaire. Parce que pour qu'il soit héréditaire, il faut que le génome intervienne, la génétique. Ce n'est pas héréditaire du tout. Le B, lui, il est présent dans, je le disais, dans toutes les sécrétions humaines. Donc, il est présent dans le sang. Il est présent dans les sécrétions sexuelles. Le sphème chez l'homme et les sécrétions vaginales chez les femmes. Il est présent dans la sueur. Il est présent dans les lésions suintantes de la peau. Vous voyez ? Il est présent dans la salive. La deuxième différence, c'est que le virus C, en dehors du corps humain, ne se vit que pendant quelques heures. Alors que le B va rester vivant et contaminant pendant sept jours. Mais comment contractons-nous la maladie ? Voilà. À partir de ce que je viens de dire maintenant, on peut comprendre les morts de transmission. Les morts de transmission pour le B sont au nombre de quatre. La première voie de transmission qui est la plus prépondérante. Plus de 90% des cas, en Afrique, au sud de Sahara et au Bénin, c'est la transmission de la mère au nouveau-né. Et ça se revient à la naissance, à l'accouchement. Plus de 90% des cas, chez nous, c'est ça. Et l'enfant né avec cette maladie-là, il va continuer à évoluer chez lui. La gravité, c'est que quand le nouveau-né contracte comme ça la maladie à la naissance, la maladie évolue dans plus de 90% des cas à la connecité. Donc, c'est ceux-là qui constituent d'abord le réservoir de virus, le principal réservoir de virus. Et c'est ceux-là qui vont nous faire le cancer du foie à partir du large de 26 ans. C'est dramatique. Ça évolue silencieusement. Silencieusement, à partir du large de 26 ans. Donc, ça, c'est le premier mode de transmission pour l'hépatite B. Le second mode de transmission, c'est la transmission horizontale. D'une personne contaminée aux proches, aux personnes qui vivent avec elle, généralement sous le même toit, dans la même maison. Et c'est dans ces deux voies-là qui sont les voies les plus fréquentes au Bénin. Le troisième mode de contamination, c'est la contamination par contact avec le sang. Donc, ça arrive au cours des soins médicaux, évidemment. La transmission sanguine, l'hémodialyse, les soins dentaires chirurgicaux et j'en passe. Il y a aussi, dans ce cas-là aussi, les injections intraveineuses, intramusculaires, les injections parenterales en général. Enfin, un quatrième mode de transmission pour l'hépatite B, la transmission sexuelle, qui fait de l'hépatite B une maladie sexuellement transmissible. Alors, pour l'hépatite C, comme je l'ai dit, la transmission se fait exclusivement par contact avec le sang. Avec le sang. Mais vous avez dit, les personnes exposées, les personnes à risque. Vous avez cité le nouveau-né. Oui. Et qui d'autre ? Il faut savoir que dans un pays hyper endémique comme le Bénin, toute la population est à risque. Ça, c'est une notion fondamentale. Donc, toute la population est à risque et toute la population a intérêt à risque. Mais à des degrés divers. Bien sûr. Toute la population a intérêt à risque se fait dépister. D'accord ? À partir de... Quand on connaît ça, là, plus particulièrement, les sujets exposés sont les nouveaux-nés. Ça, on vient de le dire. On a dit tout à l'heure, ceux qui ont reçu du sang, ceux qui ont eu des dons de sang, ceux qui ont suivi des interventions chirurgicales, ceux qui sont hémodialisés, ceux qui ont reçu des soins en dehors des centres de santé. Et des soins, surtout, par un personnel non qualifié. Ça, il faut qu'on insiste dessus. Mais oui, ça existe encore. C'est ça. Et enfin, les professionnels de la santé, ils sont exposés au sang et aux séquestions humaines des malades. Oui, les professionnels de la santé. Et les femmes enceintes. Les femmes enceintes à cause de la transmission mère-enfant. Donc, s'il y a des efforts, voilà les cibles prioritaires sur lesquelles il faut agir pour que nous allions vers le contrôle de cette maladie dans notre pays. Mais comment savoir qu'on a contraté la maladie? Est-ce qu'il y a des signes apparents, je voudrais dire? Lorsque le virus de l'hépatite, que ce soit A, B, C, D, O, E, pénètre dans le corps humain, il va directement se loger dans le foie et déterminer une inflammation du foie. C'est cette inflammation du foie qu'on appelle hépatite. Donc, l'hépatite, c'est l'inflammation du foie. Quand la personne est contaminée, dans la grande majorité des cas, plus de 80% des cas... Que ce soit A, B ou C, B, E, E... C'est le même signe, à ce stade-là, c'est le même signe. Leur organe ami, c'est le foie. C'est le foie, oui. La personne qui est atteinte, qui vient d'être atteinte là, dans près de 80% des cas, ça fait 4 personnes sur 5. Ne ressent aucun trouble. Et il ne présente aucun signe apparent pour que l'entourage puisse savoir qu'elle est malade. C'est ça qui fait la dangerosité. Donc, la maladie est silencieuse. Une maladie silencieuse. Ce n'est que dans les cas restants, les 20% restants, que le malade va présenter une petite fièvre, un mal de tête, une fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs... des douleurs articulaires, des douleurs abdominales. Une jaunisse, c'est-à-dire une coloration jaune des yeux, des paumes de mer et des plantes de pieds, et des urines foncées. Mais lorsqu'on a le paludisme, c'est pratiquement les mêmes symptômes. Voilà, très bien. Bonne observation. Vous voyez que ces signes-là sont pratiquement les mêmes que celui qui a le paludisme ou la fervetifroïde. Donc, le réflexe des praticiens, c'est de faire du diagnostic de fervetifroïde et de paludisme. C'est ça qui explique que la plupart des béninois font de la fervetifroïde. C'est ça. Or, quand on sait que ces maladies peuvent prêter à confusion avec l'hépatite, il faut référer le malade à un centre de santé pour faire le test de l'hépatite. Et ce n'est que là qu'on va voir, ah, c'est pas un paludisme, c'est pas une fervetifroïde, c'est bien une hépatite. Donc, on devait, devant tout signe évoquant le paludisme... À ce moment-là, est-ce que ce n'est pas déjà tard ? Non, justement, c'est là qu'on intervient efficacement. On est au début là. C'est là qu'on intervient efficacement. C'est là qu'on intervient. Lorsqu'on intervient à ce moment-là, la maladie peut devenir chronique. En ce moment-là, tous ces signes-là vont disparaître, la maladie va devenir chronique. La maladie ne sent plus rien pendant plus de 20 ans. Et après 20 ans, eh bien, c'est le ventre qui va gonfler, l'eau dans le ventre. C'est l'abdomen qui va... Le virus peut rester logé dans le foie pendant 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Avant de se manifester. Oui, avant de se manifester. Maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas de complications. Et chez beaucoup de malades, ce sont ces complications-là qui les amènent en consultation. Et, généralement, c'est trop tard. Parce que là, c'est là qu'il y a le signe de cirrhose et le signe de cancer du foie. C'est-à-dire, le ventre qui gonfle, les pieds qui sont... Des oedèmes. Ils sont enflés, oui. Les oedèmes des pieds, c'est ça qui amène les maux de ventre. Et en ce moment-là, c'est trop tard. Et, certains malades viennent aussi avec des vomissements de sang. Ou bien des émissions de sang rouge ou noir par l'anus. Et même des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Voilà le spectre de ces deux maladies-là. Lorsque les malades ne sont pas prises en charge tôt. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie saumoise ? On peut guérir de l'hépatie C. L'hépatie C, nous avons des médicaments qui guérissent cette maladie en 12 semaines seulement. Donc, moins de 3 mois. À plus de 95% des cas. Tout ce que nous avons traité, les 150 premiers malades que nous avons traités, au niveau du programme national de l'hypothèse, il n'y a que 2 qui ont eu des résistances. Sinon, la guérison est suivante chez tous les autres. Donc, ça fait près de 98% pour l'hépatite C. Donc, vraiment, une maladie qui a un traitement si efficace, il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on en meurt encore. Et l'hépatite... L'hépatite B, l'hépatite B peut être... Ils font que quand les malades sont à ce type de complication, ces médicaments-là sont pratiquement même inutilisables chez eux. Et comme ça coûte aussi très, très cher... Inutilisables ou inefficaces ? Ah bon ? Vous ne pouvez... Contre-indiquer, voilà. Ces médicaments sont contre-indiqués à cause des complications qu'ils ont. Donc, quand vous l'utilisez, le taux de guérison est très faible. Et ensuite, même si vous commencez, vous êtes obligé d'arrêter à cause des effets secondaires de l'interféron. Et en santé publique, ce n'est pas rentable, puis ça coûte très cher. Quand on utilisait ce médicament, ça ne coûtait pas de 10 millions par malade. Donc, ce n'est pas acceptable. Mais c'est le second médicament qui est très efficace, qu'on utilise pour l'hépatite B, qu'on prend un seul comprément par la bouche, par jour. Oral ? Oui, c'est un traitement qui se fait comme celui du sida. Vous savez, quand on fait un traitement du sida, c'est à vie. Donc, pour l'hépatite B aussi, quand on prend ce traitement-là, c'est à vie. Oui, un seul comprément par jour. L'avantage, c'est que c'est un médicament qui est très bien supporté. Pratiquement pas d'effets secondaires notables. Sauf que c'est seulement quelques malades qui ont des complications rénales. Mais en dehors de ça, c'est un traitement qui est très, très bien supporté, qui permet de contrôler la maladie. Et quand les malades prennent ce médicament, ils ressuscitent. La fatigue disparaît, la qualité de vie revient. Le virus ne se multiplie plus. Les complications, la maladie n'évolue plus vers les complications. Donc, quand les malades sont sous traitement, ils ne meurent plus. À condition qu'ils prennent ce traitement à vie, ils mourront d'autres choses. Ils ne mourront plus d'hépatite B. Maintenant, la prise en charge chez nous, Béna. Vous avez été coordonnateur du programme de lutte contre les hépatites. Comment la prise en charge est coordonnée chez nous ? Première chose, pour un problème de santé publique majeur comme celui-là, la prise en charge ne peut se faire que dans le cadre d'un plan stratégique national de lutte qui va être mis en œuvre par un programme. Donc, le Bénin a rempli ces deux conditions-là. Le Bénin a mis en place un plan stratégique national de lutte contre les hépatites en 2017. Et le programme national de lutte contre les hépatites a été créé en 2018. Un an plus tard. Ça fait trois ans ? Oui, ça fait trois ans seulement. Est-ce qu'il y a un suivi ? Attendez. Ou en sommes-nous ? Ça fait trois ans seulement. Oui. Mais là où le Bénin a innové et a étonné le monde, c'est que suite au plaidoirie de l'alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites, qui a été menée avec une marche sur le Parlement en 2015, le Parlement a pris fait et cause pour les hépatites. Et avant que le programme soit créé, sous la roulette du Parlement, la loi de lutte contre les hépatites de prise en charge a été votée par l'Assemblée nationale du Bénin le 28 juillet 2017. Nous avons même une loi à la matière. Oui. Et le chef de l'État, qui est très sensible aux problèmes de la santé des populations, a promulgué cette loi trois mois seulement plus tard, le 1er décembre 2017. Mais ça n'a pas été vulgarisé. Ah, ça, je ne sais plus. Je sais que la loi a été... Et que dit la loi, concrètement ? A été votée ? Que dit la loi ? Non, la loi a dit la nécessité pour la population de connaître son statut, parce que la plupart des malades ne se connaissent pas malades. Donc la loi... D'où le dépistage ? Voilà. Est-ce qu'il est gratuit ? Les domaines dans lesquels ça va être gratuit sont posés par la loi. Donc c'est la mise en œuvre du programme qui va nous permettre de mettre en application cette loi-là. Le programme est en marche. Dites-nous un peu, les médicaments coûtent peu cher pour la personne malade. Est-ce qu'il y a un accompagnement du gouvernement pour alléger un peu la tâche aux patients ? Oui, et aussi s'il y a un accompagnement du gouvernement quand même. Parce que... Quand on prend l'hépatite C, par exemple, lorsque le programme a été mis en place, les campagnes de dépistage que le programme a organisées, que le ministère a organisées à travers le programme, tous les malades qui étaient atteints d'hépatite C en 2018 et en 2019 ont été traités gratuitement. Nous avons œuvré pour qu'il y ait une donation de médicaments de la part d'un groupe, d'une fondation qui a permis de traiter ces médicaments-là. La fondation a fait le don de ces médicaments-là au gouvernement et avec ce gouvernement, tous ces malades ont été traités gratuitement. Pour la prévention, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des vaccins ? Vous l'avez dit, il existe des vaccins. Comment on fait ? Est-ce que l'État prend en charge le vaccin ? Pour la prévention, il y a des notions fondamentales qu'il faut connaître. D'abord, la plupart des malades qui sont contaminés ne le savent pas. Vous l'avez dit. Plus de 95%. Oui. Donc, la première chose, il faut aller à la pêche. Il faut aller rechercher tous ceux qui ne sont pas encore contaminés pour pouvoir les vacciner. Vous venez de le dire. Ça, c'est le dépistage. Dépistage de masse. Dépistage de masse, qui a été fait en 2018 et en 2019. Nous sommes en 2021. Oui. Non, en 2020, il y a eu le COVID. Le coronavirus. Voilà. Qui a fait qu'il n'y a pas eu de dépistage de masse. Sinon, il y a eu des dépistages. Et tous les malades qui ont été dépistés positifs pour l'hépatissier ont été traités. Concrètement, cas pratique, je sens les symptômes, je dois me rendre où ? Voilà. Quand un programme naît, vous savez que la mise en œuvre est toujours progressive. Tout à fait. Il est prévu que tous les centres de prise en charge, c'est ça qu'il y a dans le document de prise en charge de l'hépatite BSC au Bénin. Il est prévu que tous les malades d'hépatite BSC soient pris en charge dans les centres de prise en charge du SIDA. Vous voyez que les centres de prise en charge du SIDA sont implantés sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera la façon de rapprocher les sites de prise en charge des malades. Ce n'est pas encore le cas. Donc, pour le moment, les malades sont pris en charge dans les centres de santé où il existe des spécialistes en hépato-gastro-entérologie. Donc, il s'agit du CNHU, de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et des hôpitaux privés de Cotonou où interviennent des gastro-entérologies. Oui, je ne suis pas censée être à Cotonou. Tous les centres sont le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, voilà, et puis l'hôpital de Tanguyeta, qui a aussi un gastro-entérologue et l'hôpital d'instruction des armées de Paracour. Voilà les centres qui, actuellement, sont pris en charge des malades. Donc, très peu d'entre eux sont actuellement pris en charge. Et il est important, il urge que vraiment, que la prise en charge soit vraiment effective comme c'est prévu dans le document de prise en charge pour que toutes les structures en charge du SIDA prennent en compte les hépatites. Ça suppose qu'ont d'autres centres-là des réactifs pour les hépatites et qu'on renforce le personnel additionnel, puisqu'il va y avoir un excédent de travail. Et lorsque je suis séro-négative, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Quelle attitude, quel comportement avoir ? Si vous êtes séro-négative pour l'hépatite C, on va vous donner les conseils pour éviter de l'attraper. Et pas de vaccination ? Non, il n'y a pas de vaccination pour l'hépatite C. Et pour l'hépatite B ? L'hépatite B a un vaccin qui est très efficace. Ce vaccin-là existe depuis 1965 et ce vaccin prévient contre le cancer. Ça prévient contre les complications de l'hépatite B. Voilà. Et ça lutte aussi contre les autres formes d'hépatite comme hépatite A, hépatite D, E ? Un vaccin est spécifiquement dirigé contre le microbe visé. Donc le vaccin contre l'hépatite B n'est efficace que pour l'hépatite B, pour lutter contre l'hépatite B. La prévention est donc de mise ? Ah oui. Donc quand vous prenez ce vaccin-là et qu'il est bien fait, trois injections. Donc chez le nouveau-né, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est là qu'il faut agir. Chez le nouveau-né, il faut quatre injections. Il faut une injection dans les 24 heures qui suivent la naissance. Puis on a dit que l'infection intervient à ce niveau-là. Donc première injection dans les 24 heures suivant la naissance, et pour les trois autres, le nouveau-né rentre dans le PEV, dans le circuit de PEV normal, c'est tout. Et notre pays a fait de grands efforts pour que cette vaccination du nouveau-né dans les 24 heures soit bien effective depuis novembre 2020. Et pour les autres cibles ? Pour les adultes ? Pour les adultes. Le vaccin, pour le moment, ce n'est pas encore gratuit. Donc la population achète son vaccin et se fait faire l'injection. Il est recommandé vraiment que chacun se fasse dépister pour connaître son statut et aille prendre le vaccin. Il vaut mieux quand même sauver une vie avec le coup d'un vaccin. Voilà. Merci, professeur Codion. On retient que l'hépatite B et l'hépatite C sont des maladies évitables. Il faut se faire dépister. Et si on est séronégatif, la vaccination s'impose. Pour l'hépatite B, on est protégé à... Et au pouvoir public, il est temps d'agir pour sauver des vies. L'hépatite ne peut plus attendre. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage ST' 501